nous sommes en direct bonjour bonjour tout le monde en train d'en profiter pour regarder si vous êtes déjà présents sur nos liens notamment sur facebook et sur twitter ce soir donc bonsoir à tout le monde je suis bien content en fait de passer une partie de la soirée avec vous alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui l'objectif de ce facebook live va toucher la science et la conscience vous avez certainement tous entendu parler de l'affaire patrick provo qui ne se souvient pas de aussi de l'autre affaire celle de stéphane bureau qui avait osé interviewer le professeur raoul mais peut-être pas nécessairement de la manière dont certaines personnes l'auraient souhaité il y a également celle de radio x qui fut critiquée pour avoir donné la parole à des contestataires des mesures sanitaires et perdit au passage plusieurs commanditaires je ne fais pas partie des personnes qui critiquent les médias ça fait 25 ans que je réponds aux questions de nombreux journalistes et animateurs je les respecte et ce même si je ne suis pas nécessairement j'ai pas toujours nécessairement la même compréhension des choses que quoi qu'il en soit nous avons tous des engueux morts libre média tout autant il serait illusoire de croire qu'un groupe pourrait échapper au risque de biais cognitif qui altère la manière d'analyser les faits il y a un contexte et ce contexte il nous faut arriver à le comprendre pour amener le plus d'éthique possible en fait je crois qu'il y a tant dans les médias que les universités un grand péril on ne mord pas la main qui nous nourrit dans le monde médiatique c'est autant le nombre de clics que des sommes investies par les commanditaires la peur de déplaire à une entreprise est très forte c'est une question de survie pour le médias les journalistes sont donc ils toujours libres de partager leurs découvertes c'est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin que vous deveniez membre de notre plateforme d'information sur libre-media.ca car votre implication est essentielle pour assurer notre survie je tiens à dire que depuis le début de cette aventure ma contribution est entièrement bénévole mais nous avons toutefois besoin de votre implication pour soutenir l'équipe technique et les journalistes qui eux ont besoin de votre participation bref qu'en est-il dans le monde universitaire est-ce que la liberté des scientifiques est vraiment brimée est-ce qu'elle est menacée est-ce que c'est seulement pour des questions qui touchent à la crise sanitaire ou est-ce que d'autres thèmes par exemple pourraient être abordés avec la peur qu'on ait des représailles comme par exemple ceux qui essayent d'analyser ou de d'investiguer la morphologie du cerveau en fonction du sexe de la personne bref on va en parler avec nos trois invités psychologue pendant 25 ans lucie mandville elle est auteur et conférencière professeur retraité de l'université de sherbrooke elle est l'une des principales références au québec en ce qui concerne la psychologie et a écrit notamment quatre livres à cette à ce propos durant l'été 2020 elle a vécu une mise à l'écart d'un média pour avoir exposé dans sa chronique les défis en regard de l'indépendance de l'OMS fait particulier elle vient de passer deux ans en suède et elle a vécu la crise sanitaire d'une manière bien différente qu'ici au québec biochimiste expert mondialement connu et reconnu en biologie moléculaire et cellulaire patrick provo est professeur titulaire au département de microbiologie infectiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'université de laval c'est aussi un chercheur au centre de recherche du chute de québec depuis 2001 ses travaux actuels visent à améliorer notre compréhension des mécanismes moléculaires des arna dans le contexte de la santé de la nutrition et des mélodies est-il nécessaire de rappeler qu'il a été suspendu son université pour avoir demandé qu'on ouvre un débat scientifique sur l'usage des produits contenant de la rnn directeur mon troisième invité directeur des ventes d'une entreprise québécoise didier réolon est spécialisé en marketing mais il est aussi philosophe amateur il avait été un de mes conférenciers lors d'un colloque que j'organisais avec lui en 2019 sur les défis rencontrés par nos jeunes sa conférence avait scotché dans leur fauteuil les 800 participants quand il expliqua comment les entreprises prenaient le contrôle des choix de vie de nos jeunes en regard du numérique depuis il a animé il a animé trois épisodes d'une série d'émissions web tv mettant en lumière les enjeux de la pour la société d'une science qui évoluerait sans conscience quant à moi je suis joël monzé je suis docteur en neurosciences et éthicien j'ai eu le privilège il y a une vingtaine d'années de collaborer avec jean rochon alors qu'il était ministre de la recherche de la science et de la technologie tout en siégeant sur plusieurs comités universitaires où la démarche éthique s'est imposée aux chercheurs dans le même temps la réduction du financement des universités et la volonté de faire des découvertes commercialisables ont rapproché le milieu académique du milieu des affaires pour le meilleur comme pour le pire le meilleur c'est la découverte de médicaments d'accord on en a tous besoin quand on est malheureusement frappé par une maladie le pire c'est la tentation du transhumanisme où l'être humain deviendrait un être cyborgénique j'avais d'ailleurs rédigé un essai à ce propos qui faisait le bilan d'une douzaine d'années de recherche et qui est assez d'actualité si vous voulez prendre le temps de lire pour comprendre ce qu'on vit depuis deux ans et alors merci à vous trois d'être là avec moi ce soir donc merci à vous ceux qui sont devant leur écran actuellement n'ayez pas peur de poser votre question dans la mesure du possible je vais essayer de suivre l'évolution du live et peut-être me servir de l'une ou l'autre de vos questions pour entretenir la discussion Patrick on s'était parlé début de l'été alors que ta lettre d'opinion avait été retirée d'un grand média québécois puis republiée chez libre média on avait appris à cette occasion tu avais été suspendu sans salaire de ton université ce qui à ma connaissance est la toute première fois surtout pour une question telle que celle que tu avais posée pouvons nous avoir un débat scientifique sur l'usage de la rnm notamment auprès des enfants et des adolescents depuis tu as su le soutien de nombreux scientifiques où est ce que comment tu vécu cette situation puis où est ce que ça en est trois mois plus tard est ce qu'éventuellement ton employeur aurait je sais pas présenter des excuses oui bien je l'aurais bien souhaité effectivement disons qu'on vit une période de couteau rocambolesque ce que je vis depuis le mois de juin est quand même assez particulier donc pour ceux qui ne sont pas familiers donc j'ai été suspendu par l'université Laval pour avoir pris position contre la vaccination des enfants pour la COVID-19 mais ça c'est suite à la pleine d'un collègue Jacques Corbeil donc un collègue de l'université Laval qui n'était pas d'accord avec l'opinion que j'avais émise et l'université Laval plutôt que de favoriser le débat les échanges et de me permettre de discuter avec monsieur Corbeil a plutôt choisi de me sanctionner et c'est là qui c'est là que ma liberté universitaire a été brimée et là depuis que je suis de retour au travail le discours j'ai fait face à du harcèlement de la part de collègues et à une autre plainte cette fois de la part d'une personne nommée Patrick Vallière et c'est une plainte qui est à nouveau jugée recevable par l'université Laval et là on est en processus en fait l'université Laval fait suivre à cette plainte là le même processus qu'elle a mis en place lors de la plainte précédente et donc à la lumière de la décision que l'université Laval m'avait annoncé le 13 juin lors de ma suspension et bien toute récidive risque d'être passible d'une sanction plus sévère pouvant même aller au congédiement alors ça ne va vraiment pas très bien dans nos institutions publiques je dirais ça ne va pas très bien pour la liberté universitaire la liberté d'expression dans nos institutions universitaires clairement on a de la difficulté avec le mot en V parce qu'aussitôt qu'on ose le prononcer on nous surveille de très près et là il faut suivre le narratif à défaut de quoi on est pourchassé et même sanctionné et comment tu le vis sur le plan personnel ? ben c'est sûr que c'est difficile je ne vous le cacherai pas mais par contre ce que j'ai pu voir suite à la publication de mon texte dans le journal de Montréal suite au retrait et suite à l'annonce publique de ma suspension j'ai eu trois vagues successives de témoignages vraiment touchants je voyais que les gens étaient vraiment touchés par ma situation m'ont partagé énormément d'amour et beaucoup de reconnaissance, beaucoup de remerciements beaucoup de... les mots me manquent en fait et puis ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à passer à travers toute cette situation là que je n'avais jamais vécu auparavant mais je sais que d'autres personnes de mon entourage que je connais ont aussi passé à travers des moments un peu particuliers comme semblables à ceux là, je peux penser à des lanceurs d'alerte qu'on a déjà vus dans la sphère publique dans les années passées et donc ces personnes là, je comprends maintenant aujourd'hui ce qu'elles ont pu traverser oui et puis je crois que dans ce que tu nommes Patrick, l'important c'est de sortir de l'isolement bien souvent des situations pareilles, quand on est isolé, ça a un gros impact et à partir du moment où on accepte d'en parler publiquement et de se présenter avec, comment dire, avec grande humilité parce que je ne pense pas que tu as la prétention de tout savoir tu demandais un débat scientifique sur l'usage d'une toute nouvelle technologie c'est justement sortir de l'isolement et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à penser éventuellement ou à poser des questions sur l'usage justement des biotechnologies j'estime avoir les compétences et les connaissances suffisantes pour qu'on puisse entendre mes arguments et tout ce que je dis c'est que je prétends détenir une partie de la vérité et je veux pouvoir contribuer à l'atteinte de la vérité et donc sans débat et en musulant des scientifiques comme moi on ne peut pas prétendre à la vérité, c'est impossible Mais est-ce que la science ne se base pas justement sur les confrontations d'idées parce qu'on est tous porteurs d'un petit quelque chose moi je suis un neuroscientifique puis chaque année on a un grand rassemblement il y a plus de 30 000 scientifiques qui se réunissent à un endroit aux Etats-Unis et chacun apporte une petite pierre et c'est ensemble que la construction de la connaissance et des théories peut évoluer Et puis ça c'est vrai dans toutes les sphères d'activité, dans toutes les sphères qui sont couvertes par les différentes facultés et départements universitaires il y a toujours des débats, il y a toujours des sujets qui peuvent être vus de différents angles et pour lesquels les professeurs vont prendre position différemment et là, pour ce qui est du mot en V, que j'ose plus prononcer là c'est l'omerta donc là, il faut vraiment s'aligner sur le narratif sinon c'est des sanctions qui s'appliquent et ça c'est extrêmement déplorable parce qu'on peut se demander mais pourquoi protéger cette vérité-là est-ce que c'est parce qu'elle est aussi fragile si elle n'est pas capable de résister à la critique moi j'ai énormément de questions à cet effet Lucie, tu es chercheure également même si désormais tu es retraitée tu as vécu un moment difficile toi aussi durant l'été 2020 pour avoir exposé les défis politiques de la gouvernance de l'OMS veux-tu nous en dire plus et dans un deuxième temps est-ce que tu as été surprise de ce que Patrick a vécu depuis quelques mois je suis surprise d'un point de vue général parce que ça ne s'est jamais vu on n'a jamais vécu comme professeur comme scientifique une situation semblable c'est-à-dire qu'à l'université par exemple on a ce qu'on appelle une liberté académique on a toujours défendu ça un professeur qui a une expertise peut la partager et c'est comme ça qu'on contribue à l'apprentissage des étudiants alors j'ai été surprise puis pas parce que je l'avais vécu aussi précédemment j'avais jasé avec des professeurs universitaires qui m'avaient dit tu sais, nos directions nous empêchent de parler si on a un discours différent du gouvernement ce qui s'est passé pour moi c'était oui surprenant puis en même temps ça semblait si étrange ce qui se passait que c'était cohérent avec la situation en fait, moi je n'étais plus professeure je n'étais plus psychologue non plus j'avais quitté j'avais pris ma retraite alors je n'ai pas eu de sanctions puis je comprends tellement la pression que peuvent vivre des jeunes professeurs par exemple qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a une conséquence qui est grave mais même dans mon cas tu vois, j'ai eu des lettres des avertissements de l'Ordre des psychologues du Québec même si tu n'étais plus en fonction même si tu n'étais plus et je voyais que c'était une formulation un peu comme celle que tu as vécu Patrick sans nommer non on me disait c'est plusieurs clients se plaignent par exemple de ne pas savoir si tu es psychologue encore ou si tu n'es plus psychologue ou encore sur le terme lui-même parce qu'il faut savoir tu sais toi Joël qu'on peut porter le titre de psychologue seulement si on adhère à l'Ordre des psychologues du Québec si on peigne notre inscription et lorsqu'on en sort et on n'a plus le droit de porter le titre même si on enseignait cette discipline pendant 25 ans puis qu'on était nous-mêmes psychologues pendant 25 ans c'est assez particulier alors tu vois les avertissements c'était plus en termes d'utilisation ou pas de ce terme-là je faisais attention mais pas assez à leur goût alors ça c'est l'avertissement puis dans le média dans lequel j'intervenais puis je le dis le bénévolement parce que quand je suis arrivée la crise était déjà commencée je voyais des choses bizarres je voyais la population souffrir j'ai proposé mon aide puis c'est accepté donc je faisais des petites chroniques pour aider mais j'ai cherché moi aussi à comprendre ce qui se passait et lorsque j'ai été chercher plus d'informations sur les deux grandes mesures le confinement la distanciation sociale j'ai bien compris qu'il n'y avait aucune recherche derrière ces mesures ni en psychologie ni en médecine j'en ai parlé je savais aussi que l'OMS il y avait une poursuite et quand j'en ai parlé très succinctement en onde on m'a traitée de complotiste l'animateur qui était avec moi a utilisé ce terme-là et comme c'est un direct on n'a pas pu on n'a pas pu effacer le premier en arrière mais le lendemain j'ai été remerciée c'est particulier Joël parce que jamais on n'a vécu ça jamais lorsqu'on partage une compétence parce que c'est de l'ordre de nos connaissances moi dans mon domaine en psychologie jamais on nous a interdit de parler et comme tu le dis Patrick j'ai le sentiment qu'on est là pour ça si on a fait toute cette formation-là si on a obtenu des diplômes on a fait des recherches dans le domaine c'est parce qu'on est au service de la population on se doit d'avoir le droit de partager ça et là j'ai compris alors que j'étais pas du tout j'avais aucune méfiance moi par rapport au gouvernement ni aux médias d'ailleurs mais j'ai compris que ce n'était qu'une petite équipe qui avait le droit de parole avec peut-être ce qu'on pourrait appeler des acteurs médiatiques parce que oui c'est des spécialistes mais il y a une grande partie des spécialistes qui ne peuvent pas parler depuis c'est sûr comme toi Patrick j'ai des témoignages de professionnels de scientifiques de profs de diversité qui me disent ne pas pouvoir parler ils viennent vers moi quasiment en cachette ils ne veulent pas être dans le sens oui c'est 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 on pourrait dire à une personne tu n'as pas l'expertise de partager ton opinion en public mais pour nous comme tu le dis et puis on entend le droit Didier et toi aussi Joël quand on essaie d'être intègre puis de partager nos connaissances moi je le fais souvent sans prétention en disant bien c'est un point de vue à partir de mon expertise que je partage bien il me semble que ça devrait être ça devrait être légitime mais de toute façon dans un débat éthique on réunit normalement des personnes autour d'une table qui ont différentes formations différentes connaissances différentes perspectives pour justement essayer de faire émerger un consensus et pas uniquement les gens qui ont la même formation et les mêmes idées sinon c'est plus un débat éthique c'est juste une confirmation d'une théorie dominante je t'ai coupé Patrick je veux juste finir je vais te laisser par rapport à l'éthique ce qui m'a le plus frappée au départ c'est de dire qu'une recherche par exemple sur le confinement ou la distanciation sociale en psychologie n'aurait jamais passé les étapes éthiques d'une recherche parce qu'avec ça vient trop de tort de tort causé à une population quand on oblige par exemple une de ces mesures-là alors je ne sais pas si tu vois pour moi c'est complètement à l'inverse de tout ce qu'on connaît et sur la psychologie et sur l'éthique aussi en recherche alors il y a oui c'est pas c'est loin d'être un consensus scientifique autour de ces mesures tu parlais du droit de s'exprimer publiquement mais moi je te dirais que c'est un devoir en tant que professeur d'université ça fait partie de nos tâches professorales de nos fonctions de communiquer nos connaissances nos savoirs vers le grand public et l'université d'Aval entre autres nous encourage fortement à le faire mais dans le cas du mot en V c'est particulier tu as mentionné quelque chose tu as fait le lien entre le droit de s'exprimer et l'expertise et moi j'aimerais ça mettre un petit bémol là-dessus parce qu'il y a un danger à ça si on permet seulement aux experts qui sont qualifiés pour qu'on dit qualifiés pour s'exprimer sur des questions ben on oublie le fait que les experts ont une expertise vraiment très pointues et qu'ils peuvent ne pas avoir le portrait global et aussi ça fragilise la démocratie dans le sens que là on voit limiter le droit de parole par exemple sur le vaccin à seulement quelques personnes au Québec et donc si on ne permet qu'à quelques personnes de prendre la parole ben ça veut dire que ces personnes-là pourraient être approchées par des intérêts privés et être amenées au silence quand même assez facilement et là justement on perd nos défenses face à l'appétit des intérêts privés donc moi je vois vraiment les universitaires comme étant les gardiens d'un rempart qui est là pour prémunir le bien commun les intérêts à la population face aux intérêts privés et si ce rempart-là s'écroule si la liberté universitaire s'effrite et disparaît comme je le crée actuellement et bien là on va complètement le rempart va disparaître et les intérêts privés auront le bon jeu par la suite ok mais j'en viens justement Didier à toi certains ils voient un complot puis je lis un petit peu les commentaires qui demandent c'est qui qui contrôle c'est qui qui décide il y a cette impression qu'il y a comme une chape de plomb des gens qui décident tout en haut d'une pyramide donc c'est vraiment une vision complotiste qui a été abondamment discutée par certaines personnes moi j'y vois plus de l'opportunisme économique alors j'aurais envie de te demander est-ce que Didier il est possible qu'une entreprise multinationale puisse investir dans une organisation internationale sans nécessairement attendre un retour sur investissement ben disons que pour répondre à cette question là je vous propose de prendre un petit peu de recul parce que je comprends qu'on puisse être tenté d'y voir des complots ou d'y voir des actions cachées quand on n'a pas une vue claire de la situation mais si on prend un petit peu de recul par rapport à tout ça on peut se rappeler déjà qu'une entreprise à la base c'est une volonté et cette volonté là elle va plus ou moins pénétrer l'espace public dépendamment des autres volontés qui soient en face et selon la puissance financière qui se trouve derrière la volonté et cette volonté elle va se traduire par un projet donc qu'il soit jugé bon ou mauvais ça c'est une autre une autre question mais la raison d'être de l'entreprise va toujours être de faire croître son projet c'est sa raison d'être donc en partant et c'est ce qui est enseigné d'ailleurs dans toutes les écoles de commerce en stratégie générale d'entreprise en politique générale d'entreprise c'est que la première chose qu'une entreprise va faire pour développer un projet c'est d'avoir une vision très claire de son environnement dans lequel elle évolue donc ça va être l'environnement macro donc tout ce qui est politique environnementale sociale technologique légale et puis je n'oublie un mais bref c'est pas grave mais en tout cas le big picture et le micro environnement qui est plus la concurrence etc et tout ça ça va donner une carte une règle du jeu à suivre pour l'entreprise mais ça ça vaut pour tout à chacun mettons une OBNL ou une PM mais mettons maintenant que je suis à la tête d'une entreprise qui vaut des milliards avec une trésorerie extraordinaire je ne vais pas me contenter de comprendre et de suivre les règles du jeu je vais agir directement sur le cadre même donc que nous avons évoqué juste avant et je vais créer moi-même les règles du jeu ce qui va me donner une longueur d'avance considérable pour réaliser mon projet alors il y a plein de méthodes pour ça celle qui est le plus connue c'est le lobbying mais dans certains pays on a aussi des actions de soft power comme la corruption ou du hard power comme les coups d'état par exemple ou encore de la manipulation et alors par rapport à ça les entreprises elles agissent à l'interne avec des structures qui permettent de protéger souvent les grosses compagnies je ne parle pas des PME mais les grosses corporations ont des niveaux de responsabilité qui permettent toujours de protéger les donneurs d'ordre et je me souviens d'un cours en école de commerce avec un ancien haut gradé de l'armée qui était là quand on l'avait eu un haut dirigeant d'entreprise aussi et nous expliquer en fait que pour ne pas toucher les anges blancs qui sont les donneurs d'ordre il y a une couche intermédiaire que lui il appelait les alchimistes qui eux sont censés faire le travail et qui sont les fusibles si jamais ça remonte et pour que ça ne remonte pas plus haut en fait donc ça ça existe c'est enseigné et puis nous on nous enseignait ça juste pour détecter la manipulation quand c'est arrivé en entreprise pour se dégager rapidement pour éviter que tu sois inclusif justement oui tout à fait exactement c'est tout à fait ça mais dis-moi quelque part si je veux par exemple avoir une belle pension je vais investir dans une compagnie ou dans plusieurs compagnies donc je deviens un actionnaire de cette compagnie ok puis je veux que tu fructifies mon fonds de pension si en plus je suis le président d'un fonds de pension et que j'investis dans ton entreprise je veux que grandement parce que tu sais mon parachute doré il va peut-être être utile si je m'en vais mais en attendant je veux des bonus puis je veux que mon entreprise gagne de l'argent donc je vais mettre une pression sur toi qui est VP marketing d'une multinationale pour que ce soit rentable absolument c'est tout à fait ça et c'est vraiment là où je veux l'en venir c'est que en fait c'est pas une question de complot c'est une question d'échelle c'est qu'en gros c'est des entreprises qui sont souvent tellement puissantes que le simple fait de faire leur travail normalement et correctement ça va avoir un impact sur toute la société instantanément donc ça je pense que c'est bon à garder en tête quand on est tenté justement de voir des choses occultes qui pourraient se passer derrière tout ça et je pense qu'on pourrait prendre un exemple qui est assez vieux qui nous permet un certain recul par rapport à l'actualité mais que tout le monde connait c'est Goldman Sachs c'est-à-dire ? alors il y a un excellent reportage qui s'appelle Goldman Sachs la bande qui dirige le monde qui circule encore je pense sur internet et vraiment que je vous conseille de voir parce que c'est une excellente anatomie de tout ce dont on est en train de parler et on voit que Goldman Sachs donc a placé des gens de chez eux dans les gouvernements du monde entier ainsi que dans certaines institutions clés du monde entier pour aider à leur projet quand c'était le temps venu quoi alors eux leur projet c'était juste de faire le maximum d'argent puis on connait ce que ça a donné au final quoi mais c'était ni plus ni moins qu'une stratégie proprement appliquée c'est juste comme tu disais c'est de l'opportunisme en fait plus ni moins et donc c'est là qu'on se retrouve avec les universités qui sont aux prises avec ça il y a eu un désinvestissement progressif dans les années 90 au niveau des universitaires en tout cas ce que l'université devait payer pour pouvoir maintenir des laboratoires de haut calibre dans leurs murs versus ce qui était reçu par le public pour pouvoir arriver à payer les équipes de chercheurs ça a fait que progressivement on a eu quelque chose qui bougeait et une chose que la plupart des gens ne savent pas c'est que si Lucie, Patrick ou moi on va chercher une subvention d'un fonds de recherche public on doit donner 15% de la somme qu'on va chercher à l'université pour gérer les frais mais si on va le chercher dans une entreprise on doit donner 40% de la somme octroyée pour aider l'université à assainir sa gouvernance financière donc plus il y a des chercheurs qui vont chercher des subventions au niveau du gouvernement pardon au niveau des entreprises plus ça permet un équilibre financier ou un développement financier extraordinaire pour les universités ne serait-ce que pour aller prendre des chercheurs à gauche ou à droite qui vont contribuer à la renommée de l'université et créer un cercle vertueux qui fait en sorte que les universités ont de plus en plus de rayonnement donc Didier si une entreprise va comme ça investir dans l'université est-ce qu'on peut imaginer qu'elle le fait sans attente ? Ben c'est sûr que même s'il n'y a pas une attente pardon excusez-moi mais s'il n'y a pas une attente monétaire en tant que telle économique c'est sûr que ça participe quand même d'une vision qu'on cherche à déployer donc c'est c'est un peu enfin c'est pas le problème mais c'est très nouveau c'est qu'il y a encore une dizaine d'années quand on parlait du travail sur la scène publique des grosses entreprises c'était souvent axé autour de produits et de services donc l'impact était moindre mais maintenant on a des compagnies comme Alphabet donc Google qui évangélise sur le transhumanisme on a des métas donc Facebook qui évangélise un maximum de personnes sur la vie numérique versus la vie réelle donc on touche à vraiment à d'autres choses là maintenant on est vraiment en train de basculer dans une vision très matérialiste du monde et encore une fois il n'y a pas de complot là-dedans c'est juste des très bons élèves d'une vision matérialiste qui a été développée sur des dizaines d'années avant nous mais c'est juste une aboutissante logique et normale de tout ce qui a été développé avant tout simplement donc on est vraiment dans une dynamique où on avance on avance on avance puis finalement on n'arrive plus à prendre le temps de réfléchir parce que ça va trop vite absolument et puis c'est vrai qu'en plus il y a des outils nouveaux qui sont développés qui sont très largement utilisés maintenant je pense au storytelling par exemple qui était très peu connu encore quelques années et maintenant qui est partout puisque le storytelling est justement un outil qui permet de mettre en cohérence et de rationaliser des choses qui prises séparément nous paraîtraient complètement absurde donc on va créer un récit qui permet de mettre tout ça en cohérence pour intégrer parce que sinon donc on se crée une raison pour ne pas perdre la raison quelque part et c'est utilisé à tous les niveaux par les entreprises mais aussi par les politiques et puis là je lisais un article là-dessus qu'en France puis je pense que c'est le cas dans plein de pays du monde mais le président Macron a auprès de lui ce qu'on appelle un spin doctor qui est donc un conseiller en communication politique et qui est chargé de retravailler tout le symbolique tout le texte changer le sens des mots etc. autour de la personnalité du président pour le faire percevoir d'une certaine manière par la population donc on en est là il faut en avoir conscience quand même donc en fait on fabrique des héros pour qu'on adhère à leurs propositions politiques absolument et c'est aussi pour ça qu'on voit fleurir plein de biographies sur le marché alors que ce soit les héros du matérialisme justement donc Musk Bezos et compagnie parce que quand on veut se créer un récit pour rendre tout ça digestible par la masse on va dire et bien on crée justement un récit qui soit va recoller à un mythe donc ça c'est ce qu'a fait l'Allemagne nazie qui cherchait absolument à recoller à leur mythe etc. pour se créer une légitimité ou à l'échelle personnelle d'aller chercher où se construire là en l'occurrence le mythe du self-made man qui s'est construit dans son garage avec trois fois rien etc. pour justifier qu'il mérite tout ce qui lui arrive après quand on creuse un peu on se rend compte qu'il y a beaucoup de chance beaucoup de je ne sais quoi ils ont de la chance voilà beaucoup et beaucoup de travail pour eux le seul problème c'est l'impact sur la globalité surtout quand il n'y a pas nécessairement de consensus social sur la mise au point ou l'utilisation d'une nouvelle technologie on peut prendre par exemple Starlink on peut prendre la 5G moi je n'ai aucune connaissance pour savoir si la 5G est une bonne chose ou une mauvaise chose la seule chose que je constate c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de débat public donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de débat public qu'est-ce que vous en pensez l'outil Patrick ? je réagis dans le fond à Didier ce que tu viens d'expliquer je trouve ça très intéressant parce que ça nous fait voir les enjeux plus économiques de grandes businesses qui ont profité disons de cette période de deux ans mais je ne peux pas m'empêcher de voir d'autres stratégies aussi qui ont été utilisées qui laissent à penser qu'il y a une manigance derrière ça je suis d'accord avec toi il y a eu l'utilisation du terme complot qu'on doit se moquer un peu parce que dans le fond c'est des stratégies comme tu le mentionnes mais sur le plan médiatique par exemple j'ai bien vu qu'il y avait un genre de surexploitation des médias avec certaines nouvelles avec des témoignages avec une suite d'étapes à suivre qui reviennent tout le temps alors je me dis mon Dieu et l'hypnose les repères visuels auditifs j'ai tout vu ça passer aussi alors je me dis c'est vrai ce que tu dis je me dis ah tiens c'est intéressant de voir que ces gens-là ont peut-être pas l'impression de faire du mal à la société ils se croient justifiés de le faire parce que ce qui est mis en valeur c'est d'avoir plus d'argent plus de pouvoir mais il y a aussi eu des stratégies qui ont utilisé qui laissent à penser qu'il y a plus que ça alors mais pourquoi ta question Joël pourquoi empêcher les gens de parler bien c'est une grande question sur un plan psychologique la seule raison d'empêcher un débat c'est la peur la peur d'être mise à jour la peur de de trouver d'autres arguments que les nôtres qui auraient une valeur il y a une peur derrière ça alors on peut supposer que s'il n'y a pas de débat c'est nécessairement que ces gens-là ne sont pas confortables les gens qui veulent éviter le débat je ne vois pas d'autres raisons honnêtement parce qu'au départ ce que j'ai entendu j'ai posé la question je me dis mais pourquoi on nous empêche de parler et la réponse qu'on m'a donnée c'est pour éviter le chaos le chaos social c'est ça au départ c'était compréhensible quand on veut par exemple mettre en place des mesures puis on se sent en train être en train de perdre le contrôle c'est compréhensible mais deux ans plus tard ou pendant deux ans c'est pas normal on n'est plus dans une période de chaos où on veut maintenir à tout prix la cohésion sociale alors il y a d'autres raisons qui fait que on en train de voir si on regarde par exemple l'usage du masque comment dire à la fin de l'hiver et au printemps pour beaucoup de personnes le fait d'enlever le masque c'était quelque chose qui les amenait à vivre tellement d'angoisse qu'il y a eu une diminution progressive donc peut-être que certaines personnes auraient voulu qu'on l'enlève beaucoup plus rapidement comme je pense ça s'est passé entre autres en Angleterre et le fait de l'avoir maintenu pendant quelques mois ça a peut-être permis une adaptation pour ceux qui pour lequel ça représentait quelque chose de vraiment sécurisant pour eux c'est sûr sur un plan psychologique c'est sûr que ça allait créer un trauma de faire porter des masques c'est d'ailleurs une réaction que j'ai eue parce que l'utilisation du masque je suis retournée dans les recherches pour savoir si c'était efficace recommandé ça ne l'était pas mais je savais que sur un plan psychologique ça allait créer un trauma on n'est pas confortable dans le passé jamais on n'aurait permis à des gens qui rentrent dans un commerce d'être masqués alors ça a eu un impact sur tout le monde puis c'est vrai tu as raison Joël le port du masque pour certains ça a été sécurisant d'ailleurs on talonnait sur cette information le protégez-vous grâce au masque car nécessairement dans la psyché humaine c'est rentré et c'était insécurisant pour certains de l'enlever mais c'est vrai qu'on passe à côté d'une grande question c'est pourquoi on n'a pas porté les masques alors que c'était prouvé comme étant inefficace et puis si je pouvais rebondir là-dessus sur les derniers commentaires de Lucie ce qu'on voit s'installer c'est un genre de c'est un nouveau type de gouvernance où est-ce que les gouvernements vraiment ils vont de directives puis souvent des directives qui ne sont pas fondées nécessairement sur la science sur la science la plus récente et empêchent les débats je comprends là l'intention d'éviter de créer le chaos dans la société mais ça c'est compréhensible et acceptable quand on est en situation d'urgence et comme le soulignait Lucie l'urgence ça fait longtemps qu'elle est passée et donc on devrait être capable de retrouver la capacité de débattre et dans le domaine de la 5G ça c'est un très bon exemple parce que c'est un agenda qui est avancé comme ça sans débat on nous présente ça comme étant la nouvelle panacée il n'y a aucun débat qui est possible assez rapidement des journalistes scientifiques ont pris position comme disant que la 5G était sécuritaire et tout ça alors qu'elle n'était même pas encore implantée alors je trouve qu'on tourne les coins ronds souvent quand il y a quelque chose comme ça qui est imposé rapidement et ce que je ressens comme citoyen je vois venir à la 5G et je me dis tu sais actuellement j'en ai pas besoin et là ce que ça va faire c'est que ça va créer de nouveaux besoins est-ce que ça va améliorer la qualité de vie on l'ignore mais c'est sûr que quand ça va arriver tout le monde va se jeter là-dessus et c'est là que je me dis est-ce que dans cette société qui est en transformation je sens qu'on est devenus plutôt des spectateurs plutôt que des acteurs de changement de la société parce que moi personnellement c'est pas de cette façon-là que je vois que je verrais la société évoluer mais c'est là que je veux revenir à ce moment-là avec Didier tu sais Didier ce que j'avais déjà entendu c'est que les gens du marketing avaient 5 ans d'avance au minimum sur ce que la population pouvait avoir besoin et puis on parle maintenant de la 5G j'aurais envie de dire l'aide à la conduite automobile je n'en ai pas besoin et je n'en veux même pas je trouve ça dangereux surtout dans un environnement comme le Québec où on est avec de la neige 4 à 5 mois par année d'accord mais c'est comme si c'est presque impossible on veut des voitures qui se pilotent automatiquement et on formate nos cerveaux à accepter quelque chose qu'on n'a peut-être pas le goût d'avoir comme outil c'est là que je reviens à ce que Patrick disait absolument c'est très intéressant j'ai pris des notes parce que vous avez dit des choses très intéressantes je vais essayer d'y revenir tout en répondant Joël mais oui on parle d'obsolescence programmée c'est vrai ça existe mais au-delà de ça je pense vraiment que la question c'est de savoir qu'est-ce qui fait que la technique se nourrit elle-même parce que la 5G en fait ne répond à aucun besoin je veux dire si on était dans une autre vision du monde parce que là on a sombré dans le matérialisme puis on est en plein dedans mais dans une vision en fait intégrale du vivant comme les sociétés antiques en fait comme toutes les traditions d'Orient d'Occident avec un idéal élevé avec une vision du vivant donc qui est corps âme et esprit on s'autorégulerait si vous voulez alors que là sans aucun repère avec toutes les questions morales et éthiques qui sont balayées il n'y a plus aucun garde-fou et donc en fait c'est juste une goutte qui se nourrit elle-même et qui va vite elle ne sait pas où mais on y va quoi et c'est comme si on était tous en tout cas la majorité était vraiment syntonisée sur cette vision là et je pense que personne ne veut mal faire c'est juste que vraiment il n'y a pas de projet en face simplement c'est qu'on a complètement balayé toutes les questions d'ordre d'ordre spirituel c'est un mot que j'ose à peine prononcer par exemple parce que là aussi ça peut soulever les foudres mais on a une vision extrêmement tronquée où au final la seule chose qui prévaut c'est la survie du corps de la matière c'est tout et c'est absurde je veux dire si on y va comme ça oui ça peut justifier tout ce qu'on vit actuellement puisque donc il n'y a pas de guide il n'y a pas de morale il n'y a aucune limite donc on y va ça tourne alors qu'une vision autre pourrait nous permettre d'avoir une société complètement différente avec des idéaux élevés avec un projet de civilisation parce que là aussi il n'y a aucun projet civilisationnel regardez les héros de notre matérialisme actuel ce sont des libertariens qui sont somme toute assez vulgaires quand même et qui sont en fait des hyper fragmentateurs du réel c'est chacun pour soi et puis en gros si tu n'as pas réussi c'est de ta faute et ça en même temps ils ont tellement de puissance encore une fois ces gens-là avec leurs organisations qui fragmentent tout ce qui nous est cher à tous tout le tissu commun qui nous relie les uns aux autres cette vision-là du monde matérialiste la fractionne complètement donc je pense vraiment quand on regarde à la rigueur parce que tu parlais des libertariens j'ai envie de dire on peut regarder de l'autre côté du spectre d'accord tout le wokisme et la manière peut-être pas nécessairement les purs wok mais la manière dont on utilise le wokisme actuellement on est aussi dans une déstructuration complète de la société tu as tout à fait raison et toutes les initiatives en général qui tendent à fracturer en ce moment fonctionnent parce qu'on est dans un monde en perte de repères où beaucoup de gens sont tellement perdus qu'ils essaient de se raccrocher au premier courant qui passe et puis ça ça fait le jeu encore une fois d'organisations peut-être qui ont une vision plus élevée qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire qui ont des stratégies des tactiques et puis qui les appliquent et qui vont vers leur propre projet qui est celui du matérialisme alors je vais revenir en fait à nos enjeux à l'université parce que ça ça explique un peu le contexte dans lequel l'université l'université c'est pas une planète comment dire extérieure à tout ça l'université est au coeur de cette transformation sociale dans laquelle on est puis je disais en début de comment dire de live que j'avais le bonheur ou l'honneur plutôt de travailler avec Jean Rochon il y a une vingtaine d'années qui était le ministre de la recherche à ce moment-là et parmi les tâches que j'avais prises à mon compte c'était de rencontrer des chercheurs qui avaient eu de grands enjeux avec les compagnies surtout pharmaceutiques vu que j'étais dans une faculté de médecine et qui avaient été éventuellement bloquées et j'ai vu plusieurs fois des chercheurs qui me montraient des lettres de menaces comme quoi ils n'avaient pas le droit de poursuivre leur recherche si même ils utilisaient le produit qui est parce qu'il était commercialisé déjà et bien c'est une atteinte à comment dire à l'image de l'entreprise et de manière générale tous les chercheurs me disaient on va chercher de l'aide à l'université ne serait-ce que pour avoir un support auprès d'avocats les avocats de l'université et on nous dit ben non non il n'y a rien de tout ça ça c'est vous qui allez chercher les subventions nous on n'a absolument rien là-dedans donc on est dans une dynamique où de plus en plus il y a des chercheurs moins rigoureux qui risquent d'aller chercher les subventions on est dans une dynamique de publish or perish donc on doit publier le plus possible pour avoir un gros CV avoir de la valeur potentielle sur le plan matériel éventuellement Didier d'accord mais j'aurais envie de poser la question Patrick Lucie est-ce qu'il est possible qu'un chercheur honnête puisse être aux prises avec une question d'intégrité et rester intègre quelque part est-ce qu'il doit se fermer les yeux pour assurer la survie de son laboratoire ou prendre le risque d'être considéré comme un lanceur d'alerte utiliser cette expression-là tantôt et devoir fermer potentiellement son laboratoire Tu vois Joël c'est la situation dans laquelle je me trouve j'ai décidé de respecter ma conscience d'être intègre et d'être honnête et de ne pas me taire devant tout ce que je voyais et puis l'avenir de mon laboratoire est compromis et puis l'influence du secteur des intérêts privés à l'université est due largement à cause du manque de financement et les universités cherchent à boucler leur budget et là se mettent à vendre leurs actifs donc ils vendent leurs profs aux compagnies sous la forme de chaires de recherche donc les compagnies vont financer des chaires de recherche qui équivaut en fait à financer le salaire du professeur donc avec les influences mais ça peut créer des influences qui soient directes ou indirectes ils vont aussi influencer ils vont aussi subventionner des projets de recherche soit pour réaliser des projets de recherche qui est dans leurs intérêts ou pour détourner un chercheur d'enjeux qui sont d'intérêt pour eux ou qui pourraient nuire à leurs intérêts mais aussi la vente du nom de bâtiment donc vous n'avez qu'à regarder sur le campus de l'université Laval la plupart des bâtiments ont été le nom a été vendu donc il y a quand même des intérêts comme ça dont il faut se préoccuper personnellement j'ai œuvré dans le domaine des plaquettes sanguines dans le domaine de la transfusion et c'est un domaine qui est vraiment très particulier en ce sens qu'il est soumis aux intérêts privés d'une manière très très forte et les médecins qui sont spécialistes en transfusion sont à peu près tous sous l'influence de compagnies privées et moi bon un peu naïf et nouveau dans le domaine je me suis mis à mener des projets de recherche dans ce domaine-là pour tomber sur en fait des effets quand même assez néfastes de certains produits utilisés ou qui étaient en développement pour être utilisés dans le domaine de la transfusion sanguine et j'ai quand même réussi à publier ces résultats-là qui étaient négatifs et assez rapidement on m'a signifié que ça dérangeait et finalement je n'ai pas été en mesure de renouveler mes subventions de recherche il y a l'éditeur de la plus grande revue qui m'a conseillé de changer de domaine et j'ai été victime d'un attentat à ma vie et donc vous devinerez que je n'ai pas lésiné et puis finalement j'ai décidé d'aller vers un autre domaine de recherche donc les intérêts privés peuvent exercer des pressions qui vont jusqu'à ce niveau-là est-ce qu'on pourrait imaginer que des chercheurs vont à ce moment-là être tentés par l'autocensure parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment solides que pour résister à ce genre de pression vous n'avez qu'à demander à mes collègues qui se taisent qui demeurent silencieux je demeure quand même l'un des rares à me prononcer publiquement contre la vaccination des enfants ou tout simplement sur la pandémie ou sur les vaccins et puis le fait que j'ai été sanctionné à cette ampleur-là ça décourage tout professeur d'université à se prononcer sur la place publique et donc l'autocensure elle est vraiment très importante à mon avis et pas parce que les gens les experts qui sont silencieux ils concentrent nécessairement à ce qu'ils voient il y en a la majorité d'entre eux ils marchent la tête baissée un peu comme les médecins qui doivent appliquer les directives de leur ordre professionnel sinon ils pourraient perdre leur droit de pratique leur licence donc je connais des médecins qui sont outrés de toute la manière dont la pandémie est gérée mais ils ne peuvent pas s'exprimer sur la place publique parce que sinon ils pourraient perdre leur licence donc ce contrôle-là je ne sais pas si on n'aurait peut-être pas le temps de le couvrir mais ce contrôle-là des ordres professionnels par le gouvernement est vraiment très problématique ça permet une coordination des actions l'imposition d'une pensée unique mais c'est aussi dangereux parce que là il s'installe la censure l'interdiction des débats et justement là une gouvernance beaucoup plus autoritaire qui laisse peu de place à la dissidence mais on ne va pas de fait aborder les ordres professionnels parce qu'en fait Lucie va organiser un deuxième Facebook Live dans quelques semaines je pense que c'est le 22 septembre c'est ça qui porte spécifiquement sur les enjeux des ordres professionnels donc je vais réserver en fait cet élément-là à Lucie donc on s'arrangera en fait pour vous transmettre le lien pour que vous puissiez y participer si vous le souhaitez parce que puis il y a déjà eu le premier que tu as fait il y a quoi il y a trois semaines environ qui nous avait permis d'aborder avec Robert Béliveau ces enjeux-là ton micro est coupé Lucie oui désolé oui effectivement avec Robert toi et moi il va y avoir une suite parce qu'il y a beaucoup à dire mais ta question c'était est-ce que est-ce qu'on peut sentir comme professeur d'université une certaine pression de se taire puis oui ce que tu as abordé Patrick c'est tout à fait vrai puis je vois aussi des éléments plus subtils qui s'installent c'est-à-dire que quand on est professeur on a un égo tu parlais tout à l'heure Didier de l'aspect spirituel je pense qu'on devient un personnage quand on est prof d'université et cet égo il est encouragé par l'une des fonctions qu'on a qui est celle de la recherche alors on doit faire de la recherche c'est une obligation et cette recherche elle est contrôlée d'une certaine façon effectivement et elle est contrôlée sur les contenus et sur les méthodes aussi moi j'ai connu ça si tu veux avoir une recherche qui est subventionnée tu as certains contenus que tu dois aborder en psychologie par exemple et certaines méthodes aussi alors il faut savoir qu'en psychologie c'est un peu comme en médecine on s'est tellement centré sur la maladie que si on veut par exemple faire une recherche qui porte sur des éléments relatifs à la santé on n'est pas subventionné si on veut utiliser des méthodes novatrices de recherche bien on n'est pas non plus subventionné alors tu vois si on doit monter un dossier pour obtenir des promotions c'est comme ça que ça marche à l'université on monte en échelon à partir de nos dossiers en cours de recherche alors pour un professeur qui a un égo donc qui a fait beaucoup d'études et qui veut se sentir légitimé d'être là bien il va monter des recherches et donc va aller dans le sens de ce qui est encouragé alors j'ai l'impression que plus ça va tu sais on parle de l'utilité des professeurs d'université des chercheurs plus ça va l'université devient un milieu cloisonné qui est assez loin de la réalité parce que les recherches qu'on doit faire ne peuvent plus porter sur des sujets qui pourraient intéresser certains chercheurs et puis la population en général en psychologie je reviens bon c'est tellement intéressé à la dépression et l'anxiété et les troubles de santé mentale mais on a très peu abordé tout ce qui permettait à une personne d'être heureuse par exemple je veux dire parce que j'ai pas reçu de subvention au cours de ma recherche moi même si j'ai réussi à devenir comme Patrick un professeur titulaire alors ça pose ça pose question je le dis souvent oui c'est vrai c'est très souffrant ce qu'on vit parce qu'il y a il y a des vérités qui font mal qui sont plus évidentes maintenant mais c'est une occasion pour nous de commencer à la nommer à la regarder même parce qu'on peut avoir passé des années moi 25 ans à rester assez aveugle face à ces situations-là que je voyais mais c'est comme si on accepte les choses en se disant ben on a pas le choix c'est comme ça que ça marche à l'université mais maintenant on a l'occasion de le dire les gens qui nous écoutent sont peut-être pas tous au courant de comment ça fonctionne dans les universités pour les chercheurs pour les professeurs et puis ben tant mieux si on nous permet ou si on prend la liberté là Patrick moi Didier toi Joël de s'exprimer moi je suis retraitée donc on peut pas revenir contre moi on peut pas m'empêcher de parler et je pourrais pas perdre mon emploi je suis déjà déjà retraitée mais la plupart de mes collègues se taisent et comme je vous dis viennent me voir en cachette et ça c'est inacceptable dans une société ça peut te sembler c'est des sources vives c'est des gens qui ont une expertise et qui doivent se mais tu sais quand j'ai publié mon essai en 2010 mon ex-conjointe qui est toujours une de mes très très bonnes amies et que je respecte beaucoup elle connaissait les recherches que j'avais faites dans les douze dernières années au départ avec Jean Rochon puis mon post-doc et puis le début de ma carrière comme chercheur autonome et sa réflexion ça a été Joël pourquoi veux-tu tout détruire parce que je parlais du côté sombre de l'université et des enjeux dans lesquels nous sommes coincés dont on parle ce soir et pour moi le fait d'en parler l'objectif c'était pas de détruire l'université c'est parce que j'ai une haute idée de l'université j'ai une haute idée de l'éthique j'ai une haute idée de la démocratie et je voulais qu'on sache quels sont les endroits où on pourrait chuter et faire en sorte que l'université ne porte plus ce rôle de rempart dont Patrick parlait tantôt ne soit plus un espace de débat d'idées d'éthique et encore moins un espace qui contribue à la démocratie parce que je crois que l'éducation par définition c'est ce qui permet de maintenir une démocratie et d'éviter de tomber là où nos sociétés sont tombées dans les années 30-40 c'est-à-dire les pouvoirs extrêmement totalitaires je suis vraiment d'accord avec toi Joël je pense que les professeurs d'université ont le droit légitime de critiquer leur institution et le but n'est pas de salir l'institution ou la vilipendie pour le plaisir c'est tout simplement pour chercher à l'améliorer d'ailleurs quand moi-même je reçois des critiques sur mon travail ou sur ma personne ben j'écoute et je les reçois et j'essaie de les corriger et de chercher à améliorer ma personne ou le projet ou le document ou quoi que ce soit donc le but des critiques les critiques sont nécessaires pour améliorer pour s'améliorer et on doit être en mesure de les formuler et les gens qui sont ciblés ou les gens qui sont ciblés par ces critiques-là ben doivent être en mesure de les recevoir de les considérer et de saisir que l'objectif et il y a des faits constructifs à ça oui puis c'est certain que quand on voit comment certaines personnes se sont fait lourdement critiquer dans les médias ou dans les réseaux sociaux je pense entre autres à Guillaume Lemait-Yvierge qui a perdu plusieurs contrats alors que lui il avait simplement notifié que moi je veux bien me faire vacciner mais je voudrais la technologie québécoise à base de plantes et pas la technologie ARNM qui est proposée qui est la dominante qui était celle qui était proposée à ce moment-là on avait déjà abandonné ce qu'AstraZeneca avait proposé Didier comment comprends-tu toi la réaction des entreprises qui ont déchiré les contrats qu'il avait avec lui ? Ben c'est simplement un constat c'est qu'elles sont très frileuses à une époque où on peut très rapidement se faire traîner sur la place publique elles ne prennent plus aucun risque c'est ce que je vois de la situation mais c'est ce que encore une fois je comprends par rapport à l'utilisation qui est faite du numérique de nos jours parce que ça a donné une chambre d'écho tellement puissante au moindre fait divers que pour une entreprise qui a des intérêts privés à partager je peux comprendre qu'elle soit à protéger pardon je peux comprendre qu'elle soit très vigilante à tout ce qui pourrait faire un feu de brousse rapidement et tâcher leur réputation oui puis quand on parle de l'impact du numérique Patrick quand un lettre a été retiré du média national ce qui a fait prendre la décision c'est la réaction de quelques influenceurs sur Twitter et qui ont fait peur à l'organisme de presse qui avaient peur de perdre des commanditaires comme Radio X avait perdu des commanditaires quelques mois auparavant parce qu'ils avaient donné la parole à des choses pourtant ce que t'as amené c'était de la science c'était de la science je veux dire le portrait que tu dressais c'est ce que la santé publique donnait et d'ailleurs chose assez particulière c'est exactement le même portrait que la santé publique italienne avait donné en avril 2020 donc le portrait des gens à risque et le portrait des gens qui sont hospitalisés hospitalisés aux soins intensifs et malheureusement éventuellement qui décèdent c'est exactement le même portrait que celui qu'on avait au moment où on n'avait pas de mesures sanitaires pas de vaccins rien du tout donc quelque part tu amenais ce côté-là et puis tu posais des questions mais il y a des questions qui étaient dérangeantes notamment celles que tu posais par rapport à la vaccination des enfants mais les personnes qui ont cherché à ce que le média retire mon papier de la circulation ont été invitées à répondre ou à critiquer mon texte mais ils n'ont pas été en mesure de le faire donc ils ne l'ont pas fait donc c'est ça qui est regrettable c'est que le média a décidé de retirer le papier plutôt que de le laisser sujet à débat et c'est là que je trouve que ça n'a pas été une décision juste et avisée Lucie si les questions que je soulève que je pose étaient inadéquates ben elle aurait pu être démolie par mes critiques mais ce que je crois deviner c'est que justement mon texte ne pouvait pas être critiqué et donc étant donné que ça allait contre le narratif on a préféré le retirer plutôt que de le laisser comme ça en circulation Lucie tu as vécu la crise sanitaire d'une manière bien différente que nous ici au Québec en ayant passé justement presque deux ans en Suède et ce que je trouve assez intéressant c'est qu'en recherche on a besoin d'un groupe sur lequel on va tester quelque chose et on a besoin d'un groupe témoin qui ne va pas avoir les mêmes conditions que le premier groupe expérimental donc quelque part tu as été dans un groupe témoin par rapport au Québec au même titre que nous étions peut-être un groupe témoin pour la Suède au même titre que l'Autriche la France l'Allemagne l'Italie d'accord comment est-ce que tu as vécu ça et comment est-ce que tu vois les choses même d'un point de vue scientifique actuellement oui tu as raison tout à fait parce que si par exemple on fait une hypothèse l'hypothèse qui est les mesures dites sanitaires ont sauvé un certain nombre de personnes il faut un point de comparaison pour pouvoir affirmer des choses comme ça jusqu'à maintenant ce qu'on entendait c'est cette affirmation sans preuve du contraire puis effectivement le fait que la Suède si je résume la Suède a eu les mêmes recommandations mais elles sont restées une recommandation alors les gens avaient le choix de porter le masque ou pas de se confiner ou pas c'était un choix et la grande différence c'est qu'il n'y a pas eu de ce qu'on appelle la coercition c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'état d'urgence qui permettait à un policier de donner une amende pour une mesure qui n'est pas respectée pour moi ça a fait la grande différence et ce qui fait en sorte que dans le pays il s'est passé quelque chose de très différent alors ce n'est pas la majorité des gens qui ont porté le masque ce n'est pas non plus la majorité qui est restée confinée il n'y a pas eu en fait c'est plutôt le contraire quand on dit les Suédois ce sont des gens très dociles c'est fou les Suédois sont comme les Québécois quand on leur donne la chance de ne pas porter le masque ils ne portent pas et compte tenu de cette grande différence où la majorité ne suit pas donc les mesures sanitaires on a obtenu en Suède un taux de décès qui est inférieur à celui du Québec et c'est là où moi qui étais en Suède j'étais assez surprise de l'information qui circulait dans les médias parce que je voyais bien je tenais compte de ces données-là mais jamais dans les médias on a considéré cette différence-là on a plutôt comparé la Suède par exemple aux pays qui sont scandinaves qui sont tout autour et je me suis dit mais pourquoi ne faire que cette comparaison alors que la Suède est un pays où il n'y avait vraiment pas énormément de mortalité comparé à la France par exemple la Belgique le Canada évidemment alors j'ai vécu cette différence-là et je me suis questionnée beaucoup sur la couverture des médias parce qu'il y a la légitimité de s'exprimer mais sur un plan éthique je me suis demandé pourquoi présentons-nous dans les médias qu'un point de vue qu'une version des choses et c'est la même chose pour moi Patrick on a parlé de moi dans les journaux en faisant des liens assez insidieux entre moi et par exemple des personnalités particulières alors qu'on ne me connaît pas du tout la personne qui en a parlé n'était pas un collègue une collègue dans mon université et a sorti une théorie qui ne se tient pas moi j'ai considéré que c'était de la diffamation je ne me suis jamais défendue de ça parce que je trouvais que c'était pas une bataille que j'avais envie de livrer mais effectivement dans les journaux ils ont parlé de moi en racontant des mensonges par exemple et sur un plan éthique j'ai retrouvé par la suite je me suis dit c'est impossible on ne peut pas dans les médias raconter des mensonges je suis assez ouverte je me suis dit non il faut croire en eux mais non jusqu'à un certain point parce que là il y avait vraiment un manque éthique de parler de certaines personnes en racontant des mensonges alors pour la Suède c'était la même chose pour moi c'est pas éthique de présenter qu'un seul point de vue il faut couvrir l'ensemble et d'ailleurs dans cette crise je notais vraiment que les médias présentaient par exemple que de la mortalité absolue de la COVID mais ne parlait pas de la mortalité d'autres causes par exemple comme les accidents les cancers alors que c'était très c'était même pas comparable il n'y avait pas autant de mortalité de cette maladie de ce virus par rapport à d'autres maladies qui existaient déjà alors il faut se questionner oui sur la censure des scientifiques mais aussi le rôle que jouaient les médias dans cette crise mais on parlait tantôt justement que les médias sont que la société va de plus en plus vite 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 les médias sont un peu pris là-dedans aussi puis on n'y échappe pas nécessairement en libre-média parce que plus on va avoir de journalistes qui vont travailler pour la cause et pourront produire plus il va y avoir justement cette volonté de produire rapidement de donner de la nouvelle rapidement moi je me souviendrai toujours en 90 quand l'Irak a attaqué le coët on nous a montré en Europe pour justifier le fait que l'OTAN devait aller lutter contre Saddam Hussein on nous a montré une dame qui pleurait toutes les larmes de son corps comme quoi c'était terrible parce qu'elle était éducatrice dans une pouponnière et que les Irakiens étaient arrivés avaient massacré tous les bébés et puis elle pleurait elle pleurait elle pleurait et elle pleurait puis on y a cru dur comme fer jusque pendant quelques mois plus tard on se rend compte qu'en fait c'était la fille de l'ambassadeur du coët aux Etats-Unis et qu'elle était aux Etats-Unis donc parfois le journaliste peut se laisser prendre par une histoire peut se laisser prendre par le côté humain d'une situation ou d'une expérience bien menée d'accord ou d'un témoignage bien orchestré et le manque de recul la nécessité de produire la vitesse à la vitesse le plus rapidement possible parce qu'on veut le scoop fait en sorte que c'est de plus en plus difficile pour un journaliste de prendre le recul nécessaire pour analyser de manière adéquate les choses qu'est-ce que tu en penses Didier ? c'est très pertinent et en fait tu m'as mis la puce à l'oreille sur les travaux d'un philosophe qui s'appelle Éric Sadin et qui est spécialisé justement sur le numérique et en fait je pense que les journalistes comme nous tous en fait sont pris dans les exigences de la machine maintenant c'est que pour exister sur les médias sociaux il faut un rythme de publication il faut stéréotyper les messages de telle et telle manière et c'est un phénomène qui est en train d'arriver dans tous les secteurs de nos vies qui est ce que lui il appelait je crois un virage aléthéique dans le sens où maintenant c'est vraiment les machines qui nous dictent la façon dont on doit se comporter c'est un anti-humanisme radical c'est-à-dire que autrement dit si je comprends ce que tu dis c'est l'intelligence artificielle qui est utilisée par par exemple Facebook par Instagram par TikTok et autres qui fait en sorte que si on ne rencontre pas cette manière de fonctionner on disparaît de la toile donc ça pousse les gens à être de plus en plus rapides et de prendre de moins en moins de précautions avant d'apparaître même avant l'intelligence artificielle c'est vraiment la façon de voir les choses en fait en binaire puisqu'on est des humains donc mettons que si j'arrive face à une personne et que je ne rentre pas dans la case A ou dans la case B parce que moi je suis entre les deux et bien maintenant on est en train de restructurer toute la société pour que la demi-teinte n'existe plus donc ça vaut dans tous les secteurs y compris le journalisme ils sont obligés quelque part de répondre à certains canons d'être réactifs parce que s'ils sont moins réactifs ils n'existent plus donc on est tous pris avec cette vision-là de la vie qui est en train de nous rouler dessus comme un rouleau compresseur on sait qu'en fait tout le monde connaît probablement la phrase science sans conscience n'est que ruine de l'âme le brave François Rabelais a écrit ça en 1530 et donc ça date du 16e siècle le tout début de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui donc les enjeux scientifiques les enjeux du matérialisme ne sont pas nouveaux Lucie tu es psychologue de formation comment tu vois l'évolution le risque de la cyborgénie le transhumanisme qui transcende un peu par rapport à l'usage c'est quelque part une des volontés peut-être de l'ARNM c'est peut-être de modifier carrément notre code génétique on sait qu'en sport le dopage avec des produits pharmaceutiques des médicaments traditionnels est de plus en plus facilement détectable donc le dopage sportif c'est détourné avec une manipulation génétique ça devient un dopage génétique plus un dopage par des médicaments donc on est dans une transformation de notre société comme je disais tout à l'heure comme psychologue de formation comment tu vois ça c'est une grande question et ça me dépasse parce que c'est pas c'est pas du domaine de mon expertise science sans conscience est-ce qu'on va pouvoir un jour transformer l'humain à ce point qu'on perde notre conscience c'est une bonne question je l'espère pas je vais revenir sur la phrase la phrase veut dire que si le scientifique ne réfléchit pas aux impacts du moment présent et éventuellement les retombées sa découverte d'accord et bien à ce moment-là on va conduire vers la ruine des lames un peu comme il y a dans l'affaire Tournesol de Tintin quand le professeur Tournesol se rend compte qu'une de ses découvertes peut devenir une arme alors que c'était pas son intention d'origine d'où toute l'histoire justement de cet album de Tintin il va brûler le microfilm sur lequel il avait mis la formule pour fabriquer son instrument parce qu'il a préféré abandonner sa découverte que de créer une arme qui pouvait être assez destructrice c'est à ce niveau-là qu'il y a la notion de conscience ben je pense que ce que tu nous as ben ce que tu as dit Didier nous a éclairé puis je suis d'accord avec ça si par exemple les instituts de recherche ou les universités se doivent d'attendre le financement puis deviennent donc une industrie de recherche si on peut dire c'est-à-dire que c'est le financement qui décide de l'orientation d'une recherche à ce moment-là oui ces gens-là vont être pris vont être captifs de ce marché de cette industrie et c'est ce que je vois dans le fond c'est ce que j'observe en 25 ans l'université dans laquelle je travaillais on est passé de programmes professionnels très originaux très collés à l'humain à des chercheurs c'est des gens on engageait des professeurs qui étaient pas mal plus des chercheurs que des professionnels et ces chercheurs comme je vous disais tout à l'heure ils sont l'une de leurs responsabilités s'ils veulent continuer d'être dans la machine universitaire c'est de produire de la recherche et on le dit le produire de la recherche alors je crois que c'est mais en même temps c'est ça c'est vers ça qu'on s'en va on le voit c'est de plus en plus évident j'ai quand même très confiance dans ce recours de la pendule tu sais à mon avis on va tellement loin dans ce sens-là l'humain étant ce qu'il est un prof d'université un scientifique ça demeure un humain et puis il va y avoir je crois des préoccupations tellement importantes dans ce sens-là qu'on va commencer à poser des questions et on va faire des choix parfois le choix est tellement déchirant qu'on doit quitter l'université si en ce moment c'est intolérable on doit quitter puis on va peut-être découvrir une façon autre de faire la recherche des institutions qui sont en dehors de l'université je ne sais pas comment mais il faut les financer effectivement ces gens-là doivent avoir un gagne-pain c'est une question qui reste ouverte moi j'ai de l'espoir je t'avoue je te trouve bienveillant quand tu parles par exemple des médias de tout ce qui se passe actuellement très positif je suis aussi mais plus dans l'observation d'un pendule qui va à une extrémité qui n'a aucun sens qui est complètement déconnecté de la réalité tu parlais de la spiritualité Didier c'est quand même un aspect de notre personne l'âme l'amour tout ce qui nous définit et puis tout ce qui est important d'ailleurs quand on est à la veille de la mort on découvre que parfois ce qu'on a fait durant la vie c'est assez futile à côté de ce qui importe vraiment nos relations avec les autres entre autres bien tout ça si c'est pas présent dans notre vie bien je pense qu'éventuellement ça va revenir ça va revenir comme étant très important et j'ai l'impression que c'est ça qu'on observe en ce moment des gens Didier qui osent faire le lien entre le marketing et la spiritualité c'est quand même assez spécial Didier tu veux-tu répondre ? ça je suis comme ça donc je n'ai pas pour moi en fait c'est une évidence c'est que j'ai toujours aimé avoir un pas de recul pour voir le big picture parce que tout est lié donc on ne peut pas prendre quelque chose et le séparer de tout le reste surtout à notre époque où c'est exactement de ça dont on souffre c'est qu'on est hyper spécialisés tous dans nos stylos et puis il faudrait que tout fonctionne encore une fois comme une matrice bien pensée tout ça mais la vie est beaucoup plus riche et complexe que ça des liens se font dans tous les sens donc ça me semble naturel mais je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit par rapport à ce qui fait de nous des humains donc l'amour toutes ces choses qui nous caractérisent ce sont que des choses qui ne se mesurent pas et là on est dans une société à l'inverse où tout doit être mesurable et je pense que c'est un problème pour cette société hyper matérialiste en fait je vais reprendre le terme des gars morins on est maintenant des objets de calcul et c'est vraiment ça les gens font tout pour ressembler à la machine ils ont des montres qui disent exactement à quelle heure ils doivent boire un verre d'eau parce qu'ils ne sont plus capables de savoir quand ils ont soif etc etc donc je pense que j'espère en tout cas qu'on va se réveiller sur ce qui fait de nous des humains avec toute la vie qui nous caractérisent et qui ne se mesurent pas oui puis je pense que moi je le vois déjà parce que je travaille en collaboration sur plusieurs projets avec la santé publique on entend beaucoup la santé publique à travers Horacio Arruda depuis deux ans qui a été remplacé par monsieur Boileau mais la santé publique justement s'est rendu compte des effets collatéraux des mesures sanitaires et elle s'intéresse de plus en plus justement à ces aspects humains notamment sur les traumas complexes c'est une manière dont le cerveau fonctionne dans une situation de crise qui est permanente en fait et moi je regarde qu'il y a des éléments pour lesquels il y a 5 ans 10 ans quand moi j'en parlais il y avait une grande résistance en fait de la part de beaucoup de milieux et on est allé tellement loin aujourd'hui que non au contraire on est en train de se rendre compte que l'humain passe avant tout pour bien d'autres choses puis Patrick toi comment est-ce que tu vois ça le côté science sans conscience ben moi ce que je trouve que je peux déplorer de la gestion de la crise de la COVID-19 au Québec c'est le manque de multidisciplinarité autour de la table de décision et la sous-estimation ou même la non-considération des possibles effets collatéraux des mesures qui ont été imposées à la population et quand on voit toutes les mesures le port du masque la distanciation le confinement le couvre-feu le passeport vaccinal donc toutes ces mesures-là ont eu des effets diviseurs au sein de la société au sein même des familles au sein même des couples des couples qui ont été brisés des familles brisées des amies brisées une société fracturée donc ça a été atomisé par ces mesures-là et je pense qu'on aurait vraiment gagné à avoir à la table de décision tous les experts de toutes les sphères d'activité humaine autant en psychologie qu'en vaccinologie qu'en santé publique qu'en éducation qu'en philosophie et ça vraiment c'est une leçon qu'on devrait retenir et qu'on devrait vraiment appliquer on devrait appliquer ces solutions-là dès maintenant il n'est pas trop tard pour bien faire parce que les dommages que latéraux qu'ont subi nos jeunes après après deux ans et demi de crise ils sont vraiment tangibles et je voyais en France comme quoi le nombre de morts par suicide chez les jeunes est supérieur à celui des morts par COVID donc on voit bien que les effets collatéraux sont vraiment beaucoup plus importants que la maladie elle-même dans certaines parties de la population donc je ne comprends pas encore après deux ans et demi pourquoi on n'a pas adopté des mesures ciblées plutôt que des mesures globales Lucie comme tu étais tantôt on parlait de la Suède est-ce qu'au niveau de la santé mentale les jeunes entre autres ont mieux vécu la crise à travers ça ou même les gens est-ce qu'il y a eu autant de division à l'intérieur des familles comme ce qu'on a eu malheureusement au Québec là tu as abordé deux éléments par rapport aux jeunes ils n'ont pas eu à porter le masque ni à être dans des bulles et il n'y avait pas non plus de distanciation sociale alors vous pouvez vous imaginer que les impacts sont aussi importants je suis d'accord avec toi Patrick puis moi je ne peux pas considérer le fait qu'ils n'ont pas tenu compte de ça dès le début parce que comme on le dit au départ on ne sait pas mais quand même après un certain nombre de semaines de mois il faut consulter les principaux experts comme tu dis de divers domaines alors pour moi c'est certain cet intérêt qu'ils peuvent avoir maintenant pour les torts que les mesures ont causés je me questionne je t'avoue parce que ces torts là il faut savoir que pour certains c'est irréparable puis moi je suis quelqu'un de très positif je peux vous dire que le torts d'abord aux personnes âgées qui sont décédées seules c'est parti là c'est fini la peur qu'on leur a fait ensuite la peur qu'on a fait aux adultes par rapport à la distanciation sociale ce qu'on a fait aux enfants après avoir porté des masques pendant une année deux années écoutez ça va prendre tellement de temps à réparer probablement que la marque elle est pour certains définitive alors c'est inacceptable tu sais moi je n'accepte pas qu'on n'ait pas dès le départ considéré d'autres spécialistes que des politiciens par exemple parce que dans cette cellule de crise il y avait surtout des politiciens il y avait Arruda mais d'autres spécialistes qui pouvaient le dire j'aurais pu le dire comme d'autres comme moi que le confinement par exemple la distanciation sociale ne pouvait être appliqué parce qu'il n'y avait pas de recherche là-dessus parce que ça n'aurait pas passé sur un plan éthique à cause des torts qu'on pouvait considérer dès le départ alors c'est une j'ai envie de dire c'est une fausse excuse oui il va falloir réparer je ne fais plus confiance au gouvernement pour le faire mais entre nous je vois des gens qui refusent d'embarquer là-dedans et qui se mettent à l'oeuvre pour ceux qui ont sorti les enfants des écoles par exemple bravo parce que je crois que ces enfants-là ont été sauvegardés du tort qui a été fait aux autres enfants et pour les aînés il y a aussi des aînés qui ont été sorties de ces centres de ces mouroirs où on interdisait les proches d'aller il faut savoir qu'en géontologie ce qui est plus important pour les aînés c'est d'être entourés de leurs proches mais c'est des choses qu'on savait ça on peut pas excuser ces décisions qui ont fait du tort aux gens alors qu'on savait déjà mais tu sais j'aurais envie de nommer une partie de mon expérience j'ai travaillé en fait déjà avant que la crise sanitaire n'arrive je faisais partie de plusieurs comités ministériels et dont celui qui a été mis en place par Jean-François Robert Jean d'éducation et chaque fois que la santé publique donnait un certain nombre de directives le ministre challengeait toutes les parties prenantes de l'éducation ça veut dire les heures professionnelles dont les psychologues tous les professionnels psychosociaux comment dire il y avait les syndicats qui étaient là il y avait les parents il y avait les organisateurs d'école et ainsi de suite et souvent on arrivait à un consensus au bout d'une semaine pour que tout le monde avait réfléchi sur un certain nombre de choses pour alléger au mieux le contexte tout en restant dans le cadre qui était proposé par la santé publique et pendant la fin de semaine il y a eu à plusieurs reprises beaucoup de peur qui ont été véhiculées à travers des témoignages d'experts et ce qui fait que ça amenait un durcissement parce que les adultes avaient peur on avait notamment une étude qui avait été sortie au tout début de la crise qui disait que le taux je n'ai pas l'expertise peut-être que Patrick va pouvoir mieux documenter ou expliquer les éléments mais qui disait que les adolescents le taux de viralité était beaucoup plus la charge virale était nettement plus élevée parce qu'ils s'embrassent d'accord donc il y avait une transmission beaucoup plus grande ils n'en mouraient pas ils ne se retrouvaient pas à l'hôpital mais la viralité était beaucoup plus grande et ça c'est toujours resté donc chaque fois qu'on voyait nos ados qui se donnaient des hugs à la sortie de l'école ça pouvait faire la une des journaux il y a des voisins qui appelaient la police parce qu'il y a des adolescents qui se touchaient en dehors de l'école et tout ça donc il y avait une peur collective des adultes qui a fait qu'on a durci les mesures pour les jeunes je ne sais pas à qui qui devrait intervenir mais ce que je pourrais ajouter là-dessus c'est que moi ce que je peux déplorer c'est la manière dont les gouvernements et les médias ont instillé la peur de l'autre au lieu de justement ça a eu comme conséquence de briser justement cette solidarité cette fraternité qui nous qui nous caractérise en tant qu'humain et cela contribue à effriter notre humanité et là en effritant l'humanité ça laisse la place à une vie numérisée un peu insidieusement et ça je ne suis pas à l'aise avec ça Lucie ? Je suis tout à fait d'accord c'est ça c'est comme si tu parlais du un peu plus tard après que les mesures principales et la manière dont c'était présenté ça a été fait tu vois pour moi voir les médias transmettre l'information du nombre de morts absolues sans référence c'était déjà un choix qui allait causer un impact important cette peur-là dont tu parles Patrick et avoir un effet d'une réaction sur une partie de la population alors c'est difficile à démêler mais pour moi les premières décisions déjà n'étaient pas de bonnes décisions et qui étaient connues c'était basé sur des choses qu'on connaissait déjà en recherche alors cette peur qui était imposée par les médias d'une certaine façon ça a empêché les gens de raisonner et ça a fait en sorte que certains ont réagi de cette façon-là mais je crois que c'était instrumentalisé pour moi c'est comme ça que je le vois il y a une instrumentalisation des médias avec un objectif ou du moins un effet qui était d'installer la peur et là où je ne peux pas je ne peux pas attribuer ça à la méconnaissance du gouvernement c'est que ces mêmes mots d'ordre avec les mêmes termes les mêmes gestes étaient utilisés partout dans le monde et là j'ai aussi fait mes recherches pour essayer de comprendre mais comment un gouvernement pouvait utiliser les mêmes termes qu'il soit au Canada en Allemagne en Afrique il devait y avoir une concertation donc et cette concertation n'était certainement pas scientifique c'était pas basé sur la science et ça a eu un impact qui est la peur le trauma l'hypnose ces messages répétitifs dans les médias on le sait ça a un effet sur la population à un moment donné il fallait cesser d'en parler laisser les gens réfléchir un peu lâcher un peu le lousse c'est sûr que ça nous amène à nous questionner et nous dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la science ils ont instrumentalisé cette science-là en excluant une bonne partie des scientifiques qui n'avaient pas le droit de parler alors on va on va clôturer cette soirée je viens de découvrir une fonction c'est la première fois que j'utilise StreamYard comme animateur j'avais déjà été comme vous quelqu'un qui répondait aux questions donc je découvre un peu les fonctionnalités je vais trouver quelques commentaires en fait que je trouve vraiment agréables c'est bon j'ai envie de dire ça donne du sens d'offrir ce temps-là pour aider donc merci beaucoup à tous ceux qui sont là on a été depuis le début de la soirée entre 500 et 550 dans le direct j'imagine que d'autres personnes parce que j'avais déjà vu les commentaires comment dire qui s'affichaient ou des gens qui disaient ah moi je le regarderai en différé donc j'ai bien hâte de voir justement comment les choses vont évoluer puis j'aurais envie de vous renvoyer encore une dernière fois la balle allez sur libremedia.ca parce qu'on a besoin que vous deveniez membre parce que nous bon comme je le disais en début de live moi mon travail je le fais bénévolement je l'offre mais on a des jeunes journalistes qui ont besoin de vivre on a aussi des techniciens je veux dire le site internet et d'autres choses que l'on fait ont besoin en fait qu'on puisse les rémunérer pour qu'ils puissent eux aussi vivre une vie adéquate donc devenez membre et puis restez avec nous ce sera votre manière à vous de soutenir l'effort que l'on fait où on essaye justement de créer quelque chose de différent on essaye d'apporter des nuances on essaye de comprendre les contextes dans lesquels on a été plongé depuis deux ans et demi pour essayer que si jamais il y a une autre pandémie qui arrive ou s'il y a un retour éventuellement d'une nouvelle vague problématique qu'on puisse amener justement ce débat puis pour moi je crois que l'éthique et la réflexion ça fait c'est ça qui garantit la démocratie puis tantôt on parlait d'avoir plusieurs personnes autour d'une table je crois qu'il faut aussi des monsieur madame tout le monde qui participe parce que j'ai beau être un expert et avoir plein de connaissances j'ai beau aller chercher une information sur le terrain que j'essaye de ramener au mieux dans les différents comités avec lesquels auxquels je collabore mais ça reste que monsieur madame tout le monde comme toi je vais te donner le premier pour donner le mot de la fin Didier tu es monsieur tout le monde même si tu es un spécialiste en marketing mais tu as vécu une gestion d'une crise sanitaire d'un aspect de la santé alors que tu n'es pas un expert du tout dans cela et puis bon ta famille ta conjointe qui vient d'accoucher il y a tout ça qui est aussi là-dedans dans la vraie vie en fait absolument et puis je pense encore une fois que c'est absolument pas nécessaire d'être un expert pour oser s'exprimer au contraire je pense qu'en tant que citoyen comme disait je ne sais plus qui le disait mais on a tous autant de neurones qu'un prix Nobel encore faut-il prendre le temps de structurer une pensée mais on a tous quelque chose à partager on peut tous contribuer on a tous vécu ces choses-là et je dirais puis là c'est un peu la conclusion philosophique que je donnerai à ma participation à cette discussion c'est que toutes les traditions d'Orient comme d'Occident les traditions philosophiques les traditions de sagesse elles tendent à faire l'unité donc moi c'est très simple actuellement on voit énormément de choses qui essaient de nous fractionner de nous séparer les uns des autres tout à l'heure Patrick tu parlais très justement de ce fractionnement entre nous humains et pour moi voilà c'est clair que je fais mon choix dans ces moments-là quand on est tenté effectivement de prendre le choix du fractionnement et bien je pense qu'il faut faire l'effort de faire le choix de l'union au contraire même si c'est plus difficile et puis de sortir les mots et de sortir la parole donc voilà merci beaucoup pour tout ça Patrick ben moi je voudrais conclure en soulignant l'importance que les libres médias occupent maintenant dans le paysage médiatique c'est un joueur très très positif qui favorise les débats et la libre expression et 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 pensez à mon papier je peux juste donner l'exemple de mon papier le véritable portrait de la COVID-19 au Québec qui a été censuré par un média de masse et qui est trouvé preneur à LibreMédia et et sans LibreMédia ben ce papier-là serait tombé dans l'oubli mais il est toujours accessible sur votre site et et j'en suis très reconnaissant et si vous pouvez ceux ceux qui écoutez ce live aller sur le site de LibreMédia devenez membre aller consulter les articles aller voir mon texte le véritable portrait de la COVID-19 au Québec partagez-le et demander à ce que les politiciens et les scientifiques répondent à mes questions et aux questions qui doivent être répondues pour la pour la collectivité voilà merci beaucoup Patrick Lucie le mot de la fin la même chose un remerciement à LibreMédia je pense aussi à Réinfo COVID et je pense à tous ceux qui sont spécialistes ou pas qui s'expriment en ce moment il me semble retrouver dans les médias alternatifs beaucoup plus d'informations de compétences que ce que j'ai appelé les acteurs médiatiques pour moi une ancienne scientifique je trouvais que c'était à la limite une blague de voir certaines personnes intervenir dans les médias plus traditionnels quand on disait c'est la science qui est derrière nous je me disais il n'y a aucun scientifique qui peut dire ça habituellement on va plutôt citer des études parler des statistiques tout ça mais on ne va pas dire c'est la science qui est derrière ça alors pour moi c'était de la rigolade alors merci beaucoup à tous ceux qui s'expriment tu parlais de monsieur madame tout le monde je crois qu'il y a une perte de confiance aussi chez les spécialistes chez les professionnels justement parce qu'ils ne se sont pas exprimés assez durant cette crise alors j'espère qu'on peut on peut maintenant expliquer un peu pourquoi ça s'est passé comme ça et j'espère qu'il y aura à la fois un retour de cette confiance de certaines personnes qui osent s'exprimer mais aussi que monsieur madame tout le monde qui a vécu de l'intérieur la crise j'en rencontre souvent des gens qui ont vécu dans une famille blessée aujourd'hui même il y avait à peu près 50 personnes venues dans une réunion pour briser l'isolement des gens qui racontent qu'ils sont les seuls à avoir fait un choix et tous les membres de leur famille ont fait un choix différent et se sont sentis rejetés ça a été très difficile pour les familles au Québec partout dans le monde d'ailleurs alors merci pour cette initiative merci en fait à vous trois d'avoir participé à ce live pendant une heure et demie avec moi Lucie on se retrouve le 22 ou le 23 pour celui sur les arts professionnels Patrick, Didier Lucie peut-être même si tu es retournée éventuellement en Suède on pourra essayer de refaire à un autre une suite éventuelle où on poursuit la discussion merci à toutes les personnes qui ont été là en direct ou en différé et je vous renvoie une dernière fois allez lire nos articles sur libremedia.ca on a besoin de vous c'est grâce à vous qu'on va pouvoir continuer à développer la pensée développer les débats puis contribuer puis je suis certain que ça va inspirer aussi les autres médias parce qu'il y a plein de journalistes qui ont le goût de s'exprimer même s'ils n'ont peut-être pas nécessairement toujours pu le faire comme ils auraient aimé le faire donc je vous souhaite une belle fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine fois à bientôt merci beaucoup merci au revoir au revoir